Tiens Ludo, je vais te montrer la fixation. Tu vas comprendre. Elle rentre là. Elle rentre là. Elle est un peu plus longue. Et ensuite, le problème, c'est que ça doit rentrer là-dedans, ça. Ce n'est pas à plat. On voit le berceau, il bouge déjà. La pédagogique numéro 3. Ici, c'est un voulon. Voilà. Lui, il est cassé, mais on comprend. Tiens, tu vois l'autre fixation. C'est tout pareil parce qu'elle est un peu plus classique vu qu'en haut, c'est un boulon et pas un fer en U. La fixation est mise. Tu vois la gueule du truc. Ce n'est pas plat en haut. On passe dans des putains de trous. 2 et 4 du coup. Et puis, avec l'échappe, c'est lancé sortir là. Là, ils avaient mis un fer en U. qui, en plus, se prenait derrière, comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément bien. Enfin, de toute façon, d'après la DOX, c'est avec un boulon. Et en dessous, grosse plaque contre le châssis. Voilà. Pareil de l'autre côté. Une chape là-dedans. Une chape là-dedans. Et un boulon qui passe dans les 4 trous. Tiens, en plein jour, j'ai les idées plus claires. Il fallait juste tourner l'échappe. Voilà, ça donne ça. Pas mal d'espace entre ça et ça. Il y a beaucoup d'espace entre ça et ça. Il y a beaucoup d'espace entre ça et ça. ça c'est le châssis du tracteur le berceau est juste là voilà, merci Ludo merci